Musique 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 Bien, bonjour, je m'appelle l'abbé professeur François Nzana, prête du diocèse de Boulouva, je suis enseignant permanent de l'éthique sociale, l'éthique économique à l'Université catholique d'Afrique centrale. Alors voilà, j'ai fait des recherches dans le domaine du développement et de l'éthique économique. Et l'amour de cette recherche m'est venu d'un constat, bien évidemment, c'est que j'ai été à l'école de Saint-Thomas d'Aquin à Rome, à Angélicoum. J'ai remarqué que dans les séminaires qu'on faisait, les approches de développement étaient éminemment occidentalisées. Au terme de ma thèse, je me suis dit comment je peux implémenter une thèse en éthique économique à l'école de Joseph Lebré dans le contexte africain qui est le nôtre. Vous comprenez donc que je me suis donc engagé à, comme Fertelange l'a fait pour la philosophie, je me suis engagé à établir le lien entre la théologie et l'économie en vue d'un développement. Et au terme de mes recherches, j'ai résumé le concept mobilisateur de mes intuitions, parce que ce sont des intuitions, c'est pas encore des réalités effectives, parce que c'est un chantier. J'ai résumé toutes mes intuitions de recherche autour d'un concept qui est un peu insolite, mais fort suggestif, c'est le concept d'autopropulsivité. Alors, qu'est-ce que l'autopropulsivité, le concept d'autopropulsivité ? Le concept d'autopropulsivité, c'est une grammaire qui se lexicalise dans le domaine du développement. Le développement qui est le passage d'un état infrahumeur à un état plus humain, c'est ça le développement. Alors, l'autopropulsivité invite ceux qui sont les acteurs du développement à être eux-mêmes les promoteurs de leur développement. Ce qui suppose que ça associe les notions d'identité, d'endogénéité, de culturalité. Quand on parle d'identité, ça veut dire que le développement, l'Afrique, doit être identitaire et doit refléter ce que les Africains sont. Quand on parle d'endogénéité, c'est au sujet des acteurs. Ça doit être porté par les Africains eux-mêmes. Ce n'est pas les messianismes venus d'ailleurs qui viendront porter le développement. Et quand on parle de culturalité, ça veut dire ce que nous sommes, ce que nous valons en tant qu'être, en tant qu'avoir, nous devons le faire plus valoir pour que notre développement se porte comme un réacteur des avions qui se porte et qui propulse l'avion. L'Afrique se porte-propulse. Voilà l'idée et les intuitions que nous avons eues. Et nous les avons consignées dans deux ouvrages. Un premier ouvrage qui parle de l'éthique des affaires parce qu'on ne peut pas parler d'une approche du développement sans une éthique dans la façon de faire les affaires et l'économie. Et puis, le développement en lui-même, autour d'un ouvrage, je suis la théologie et le développement, puis l'approche du tout possible du développement. Mon plus grand rêve à partir de cette notion, c'est de décomplexifier la mentalité africaine et amener les Africains à comprendre que, comme disait Julius Mireray, qu'ils sont comme les mendiants assis sur une mine d'or, amener les Africains à comprendre qu'ils portent en eux-mêmes les germes de leur développement. Une fois que la prise de conscience est faite comme une plante qu'on arrose et qui grandit, sans qu'on ne sache les mécanismes qui conduisent à sa croissance, l'Afrique va se développer. Et qu'on cesse, au résultat des courses, de tendre la main à l'extérieur, d'avoir toujours cette mentalité de mendicité et d'attendre que ceux qui ont construit leur propre développement, selon leurs aspirations, leur identité, viennent construire le nôtre. Voilà l'idée que nous avons eue autour de la notion de propulsivité du développement. Notre butopie n'est pas une réalité de nos patients. Elle est simplement pas créée pour l'instant, elle veut l'être humain. Dans ce sens, on peut l'être humain qui se réalise, il faut l'être humain. On va dire qu'il y a trois purées, c'est une taque, c'est une bonne purée, trois parties. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501